et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur ma chaîne bustale je partage des projets assez early donc là les gars aujourd'hui on va faire un petit récap tout simplement sur tous les airdrops que je farm des projets que j'ai trouvé qui sont pas encore forcément en main net mais qui peuvent être intéressants et je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin puisque je vous montrerai des projets donc je suis sûr quasiment à 100% vous n'avez pas entendu parler encore qui valent vraiment vraiment le coup j'ai aussi fait un petit document excel que je vous montrerai au fur et à mesure quand on avance dans la vidéo la première chose qui est vraiment importante pour moi c'est d'aller sur mon médium et de voir donc les articles que j'écris tout simplement pour les plus gros airdrops et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement décent voilà c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto monnaies qui supportent vraiment énormément de blockchains donc si on veut voir toute la liste on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont donc là on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet en tout cas on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte et la puce qui est utilisée est la même que celle des ledgers vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description donc au lieu de payer 139 vous allez payer 129 dollars et juste avant de commencer donc félicitations à tout le monde pour ceux qui sont en tout cas éligibles pour leur drop de tia moi personnellement j'ai pu vendre malheureusement à un prix qui n'est pas ouf mais voilà j'ai quand même pu vendre donc voilà c'était ici j'ai pu vendre mes tia je crois j'en avais 450 environ donc j'ai pu vendre pour 900 920 dollars environ donc voilà c'est gratuit c'est toujours ça de prix donc je vais pas vous montrer ça juste pour pour me vanter parce que je m'en fous complètement en fait mais c'est juste pour montrer un peu la crédibilité voilà que je dis pas tout simplement des choses dans le vent que c'est pour montrer que ce que je dis quand même c'est faisable tout le monde peut y arriver et simplement si vous suivez mes vidéos mes médiums etc franchement vous aurez énormément pu être éligible donc je fais des vidéos je crois depuis à peu près un an donc voilà normalement vous aurez pu être éligible si vous avez aussi suivi ma vidéo ma stratégie donc atom cosmos donc ça fait bientôt un an donc je vais faire un petit récap tout simplement dans quelques semaines voilà pour vous montrer si ça a été fructueux ou pas donc d'investir 600 600 dollars est ce que j'ai reçu finalement 6000 dollars voilà c'est la grande question on va voir ça donc dans les quelques semaines qui arrivent je conseille si vraiment de venir ici dans mon médium puisque je partage vraiment des gros gros projets donc scroll zora linéa stark net etc donc des très très gros projets est vraiment si vous lisez ce médium là et que vous faites ce que je dis dans le médium quasiment honnêtement s'il faut un airdrop 99% vous êtes éligible en faisant ce que j'écris ici donc dans le médium donc vraiment ne passez pas à côté de ça c'est des très gros projets les gars qui ont enlevé énormément de millions de dollars et qui vont faire des très gros airdrop donc vraiment ne passez pas à côté juste pour revenir donc sur tia malheureusement j'ai donc vendu environ à 2 dollars donc c'est vraiment très bas comparé au ath donc 2,8 c'est comme ça malheureusement j'ai pensé à avoir un dump vu que tout le monde allait recevoir donc des airdrops malheureusement ça n'a pas été le cas ça a bien monté on sait jamais comment va réagir le marché j'ai vendu directement au listing j'aurais dû peut-être attendre voilà on sait jamais ce qui va arriver en tout cas dites moi en commentaire vous comment est ce que vous avez reçu donc pour le l'air d'eau de celestia j'aimerais vraiment savoir si je suis le seul qui est vendu vraiment au plus bas ou bien ce qu'il y en a d'autres qui ont vendu que moi voilà dites moi ça dans les commentaires ça m'intéresse alors pour les plus gros airdrops que je suis normalement vous devez les connaître layer 0 stark net linéa zora zk5 scroll et venom le venom je n'ai pas mis vraiment bleu parce que voilà je considère pas en fait c'est un gros projet mais j'ai l'impression qu'il ya tellement de gens qui farment que ça va être un peu comme un sale en fait on va recevoir pas beaucoup de tokens s'il faut un airdrop mais bon en tout cas c'est pas à rater parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps c'est faire quelques tâches sur le test net donc je vous conseille de faire ça vous devez me suivre sur twitter aussi parce que c'est là où je partage pas mal d'informations donc suivez moi sur twitter aussi ici en fait l'ordre que j'ai mis c'est en fonction du projet que je ferme le plus au projet que je ferme le moins simplement je scroche le faire moins par exemple parce que il vient de sortir en main net et du coup je pense que c'est moins important de le farmer qu'un layer 0 donc le token pourrait sortir à n'importe quel moment voilà je préfère vraiment favoriser mes interactions avec l'air et 0 stark net linéa etc je sais que je vais avoir encore du temps pour farmer l'air drop donc je ne le considère pas comme vraiment prioritaire en tout cas ces six projets là vraiment c'est pour moi les six plus gros projets on va dire vraiment à farmer actuellement donc layer 0 j'ai écrit un médium dessus voilà donc juste ici j'ai fait aussi sous zk sync stark net linéa zora et scroll donc je le répète vraiment j'espère vraiment vous n'allez pas passer à côté de ça parce que que c'est des très gros projets qui vont faire un très gros airdrop et je pense vraiment que vous allez pouvoir récolter pas mal d'argent avec ça c'est pour ça que je vous conseille vraiment de focus sur cela peut-être faire même deux trois wallets si vous avez vraiment du temps ça peut vraiment être bénéfique alors comme d'habitude par exemple pour stark net on peut venir ici donc tout ça c'est dans mon médium mais je reviens ici juste pour montrer en fait qu'on peut voir un peu tous les projets qui sont donc directement sur stark net moi je vous montrais par exemple mes favoris ben c'est avenue simplement c'est un agrégateur de dex sur stark net et on a aussi ecobo protocole j'avais aussi fait une vidéo et j'ai fait pas mal de tweets dessus donc vraiment deux gros projets que je suis donc d'ailleurs je veux maintenant mettre une position en liquidité pool sur ecobo protocole donc c'est parti moi personnellement j'ai deux comptes donc j'ai argent et bravo donc ça me fait deux points stark net différents où je fais à peu près la même chose sur les wallets donc ici on d'abord swap donc si on fait swap ici sur ecobo on va arriver sur avenue et moi comme j'ai envie de mettre en fait une position en liquidité je connectais mon wallet donc bravo ok donc j'ai pas encore de position là je vais venir ici sur avenue ok donc c'est bon on va donc changer du th en steak et h ok je mets 100 dollars environ donc ça va être environ 0,06 ok donc là je vais soit le price impact il est à combien slip et je n'en 1% c'est trop donc là je veux modifier ça ici je vais mettre 0.1% ok là c'est bon 0.1% je préfère donc on voit que je veux recevoir donc 107 pour ça la même chose ok on soit donc j'ai pas si normal qu'il y ait une différence comme ça entre le th et le west et th en tout cas je vais quand même le swap pour pouvoir ensuite mettre en liquidité poule ok donc les frais 54 je pensais quand même de faire les dimanches qui est parfait et si on peut voir donc dans leaderboard que on peut avoir un rang en fonction du trade et du volume qu'on génère donc on va recevoir savoir des points on peut lire par exemple ici plus pour recevoir des points en fonction donc de notre transaction qu'on fait donc en fonction du de la valeur en usdt on peut boost le score si on fait donc des traits on va dire chaque jour chaque semaine donc c'est important par exemple apparemment d'être consistant small trades big wins donc faut pas décourager si on fait que des petits crédits des petits trades si on le fait assez souvent ben on aura des points aussi ok bon voilà ils disent pas à quoi vont servir les points mais on sait très bien à quoi vont servir les points pour un potentiel airdrop nous je vous conseille quand même de faire ici beaucoup de scores je vous conseille ici de venir donc moi on voit que j'ai pas encore un gros score je pense que je faisais q avec peut-être argent en tout cas il faut venir ici est vraiment donc essayer d'augmenter son score avec le volume et c'est donc le nombre de trades voici la personne numéro 7 alors qu'elle a que dit trade mais voilà du très gros volume donc c'est vrai un plus petit portefeuille voilà fait présent comme cette personne là beaucoup de trade mais avec peut-être moins de volume donc voilà là en tout cas j'ai échangé mais mes tokens donc c'est bon venir dans la position je vais faire faire create new position donc eth oui st eth ok fait next donc là c'est bon on fait next donc la amount of eth je sais plus je mettrai ici le maximum et du coup ça va mettre ici ça c'est bon on va mettre add liquidity ok on va signer ok on va voir la position en fait je m'étais trompé dans leaderboard fallait dans all time et pas mon lit donc dans all time on voit que j'ai donc 3 t3 trade pas beaucoup de volume mais voilà j'ai quand même un petit score donc on voit mon score ici je suis dit qu'un plus bon je vais essayer de rentrer dans le score les gars vous inquiétez pas j'arrive donc à voir si la position a été ajouté ok voilà la position a ajouté donc moi personnellement je vais la laisser sur le long terme je m'occupe pas vraiment de ça je vais laisser jusqu'à ce qu'ils aient donc l'air drop d'annoncé de ecubo donc je vais bien laisser au chaud et pourquoi en fait je force un peu avec avec ecubo tout simplement ils ont levé 12 millions là avec une swap qui ont investi dedans donc pour moi un des plus gros projets à suivre c'est pour ça que je vraiment fermé ça ainsi que avenue et si on regarde par exemple maverick donc c'est aussi un dex qui a fait un assez gros airdrop donc ils avaient levé 9 millions non il avait ils avaient levé 17 millions et ils ont fait quand même un gros airdrop si on regarde les critères d'éligibilité on voit qu'il fallait donc mettre la liquidité en fonction de la tvl et de la duration donc ça dépendra donc de la durée de votre position et du montant de votre position donc c'est pour ça je recommande voilà de mettre le plus tôt possible et voilà si vous avez les moyens de mettre un gros montant ça c'était donc un programme qui avait sur maverick voilà nous il n'y a pas mais s'il ya un programme qui arrive par exemple ecubo ben voilà il va falloir essayer de participer si on a participé au programme de gouvernance de maverick ben là en l'occurrence pour ecubo il n'y a pas vraiment trading volume en utilisant maverick hui donc là sûrement ce sera le trading volume en utilisant donc avenue donc là il fallait détenir aussi un nft donc là pour l'instant ecubo je sais qu'il y avait moins d'avoir un nft mais c'était vraiment au tout début donc c'était pour early adopter j'avais fait un trade sur mon tuteur donc j'espère que vous avez pu suivre ça bon voilà ça c'était on va dire un peu pour star net vous avez donc ici aussi un dashboard donc s'appelle tic à drop revenir dans l'air zéro start net scroll linéa zkvm aussi donc posez vos wallets et vous pourrez voir un peu où vous en êtes et donc pour la même chose que j'ai fait pour star net vous pouvez donc le faire sur cette cas sync linéa et scroll donc scroll récemment j'ai fait une vidéo où je vous montre comment déployer un smart contract je vous conseille vraiment de le faire parce qu'on va recevoir des récompenses simplement et qui sait peut-être nft donc ces deux vidéos là je vous conseille vraiment de les regarder de commencer le plus tôt possible pour marquer des points en tout cas sur la durée si vous faire des transactions sur zora tout simplement parce que je fais c'est que je vais sur min fun simplement je vais donc aller ici dans d'un chaine je choisir zora de faire free ok et donc là on regarde et qui sont gratuits on va monter ça bon ça vaut quasi rien du tout donc c'est bon c'est juste pour marquer une transaction donc on va minter bon on va pas minter ici je vois qu'il ya beaucoup de choses avec at risk at risk bah j'ai pas envie de me faire scam mon wallet donc on va simplement sur zora la marketplace en fait problème c'est que sur la marketplace je la trouve vraiment éclaté quoi on peut pas voir les mints qui sont disponibles les mints gratuits etc c'est un peu chiant quand même si j'en ai quand même ratif je peux venir ici peut-être on va voir comment ça coûte on va minter min bon c'est un dollar 94 quand même mais je vais le faire aller confirmer voilà ça va marquer une transaction en tout cas donc voilà pour zora je vous conseille de faire des transactions au moins voilà toutes les semaines ça peut être pas mal c'est cas signe personnellement j'ai déjà fait énormément donc là je veux pas trop continuer je fais juste de temps en temps sur sync swap ou sur des agrégateurs de des transactions voilà mais pas grand chose voilà je pense que je suis déjà assez loin pour à zk5 et linia voilà de temps en temps je fais des transactions c'est que il ya l'inéa voyage qui va bientôt recommencer donc j'attends en fait l'inéa voyage pour on va dire continuer à faire beaucoup de transactions sur l'inéa mais je pense que l'inéa voyage je vais peut-être le faire sur ma chaîne mais donc on verra quand ça sortira et bien sûr scroll voilà très très gros projet donc je vous conseille de faire des transactions sur scroll mais vraiment ma vidéo donc qui est sorti il ya quelques jours les deux là je vous conseille de regarder ensuite il ya des projets on va dire que je regarde sur du long terme par exemple egun layer polyhedra cashmere labs c'est trois projets que j'aime bien donc je suis de très très près et par exemple egun layer bah j'ai fait pas mal de tweets et de vidéos dessus aussi mais en tout cas vous pouvez donc voter ici connecter vos toilettes si jamais vous avez réussi à stiquer donc des eth sur la plateforme egun layer normalement vous êtes éligible pour un vote ici donc voilà je vous conseille de le faire si jamais vous avez pu stiquer donc des eth polyhedra voilà c'est donc c'est sur galaxe je vais ouvrir maintenant galaxe donc cashmere labs on attend le mail net je sais pas du tout quand ça va sortir peut-être fin d'année peut-être début d'année 2024 je sais pas du tout en tout cas on est positionné avec les points on attend il ya rien d'autre à faire catalyst très gros projet aussi donc j'ai mis là aujourd'hui en fait j'ai mis un tweet pour continuer à faire les quêtes donc là je suis rank 10 voyez vraiment c'est assez simple alors que c'est un vraiment très très gros projet donc vraiment à suivre et continue à faire les quêtes galaxe pour accumuler les points pour l'instant c'est toujours en test net donc vous ne perdez rien du tout ensuite il ya polyhedra donc polyhedra vraiment faites toutes les quêtes qui sont possibles sur polyhedra je pense que pour l'instant il n'a pas d'autres donc on va passer et voilà je pense que c'est tout sur galaxe mais là j'ai vu donc je viens de voir il ya deux heures en fait que avenue maintenant il est sur galaxe de qu'on va aller voir en fait on va venir ici dans ce pays à mettre avenue ok avenue le cas une campagne actif nous qui viennent la mettre là maintenant on va aller voir donc moi je pense pas que je suis sur leur discorde donc je vais rejoindre maintenant et bon donc là normalement c'est bon on va like ça et retweet donc normalement on devrait pouvoir venir se connecter avec star net je suppose ok star net voilà donc là je venir avec avec argent ok on connecte donc là on signe on signe ok donc ça normalement c'est bon on autorise c'est bizarre qu'il y ait une erreur comme ça normalement qu'en fait tu retweet c'est bon c'est bizarre j'ai l'impression qu'il ya un bug en tout cas voilà si vous passez par là vous avez donc 15 jours pour en tout cas faire les quêtes ici et réclamer donc c'était nft star net take over avenue donc je pense pas que c'est vraiment très important mais voilà pourquoi pas ensuite les projets que j'ai arrêté de farmer c'est tout simplement base et polygones et keVM simplement parce que je suis vraiment pas sûr du tout qu'ils vont faire un airdrop pas vraiment la conviction qu'ils vont faire donc je préfère me concentrer en fait sur cela où je suis vraiment quasiment sûr qu'ils vont faire un airdrop tout simplement donc c'est pour ça que j'ai mis cela en rouge ensuite au niveau des nodes donc j'ai mis avait les dimensions namada et saga et qui viennent passer en incentive test net donc je vous conseille de regarder ça c'est un layer one donc en tout cas c'est de ces quatre là vous pouvez rendre des nodes et avait ils ont mis récemment donc c'est un concurrent simplement de celestia si j'ai bien compris pour la dette d'état availability donc là on peut remplir un google form simplement et nous mettre disponible pour un anode un light node donc sachant que ceux qui ont fait ça pour celestia ils sont mis très très bien je sais pas si vous avez les critères d'éligibilité donc je conseille vraiment de venir sur avail un très gros projet est simplement de donc rennes un node donc là si on vient ici donc on vient sur le form on remplit le form on vient ici pour renne le node dites moi si ça vous intéresse je peux peut-être faire une vidéo mais je pense que c'est vraiment très très simple vous faut juste faire ça et le node sera donc on verra si on peut être pris ou pas pour le rennes un autre sur le test net ça peut vraiment très intéressant et donc comme je dis il ya dimension namada aussi par contre pour dimension chez qui faut avoir le rôle roll up femme sur discord moi je l'ai pas malheureusement donc je peux pas rennes en tout cas incentive et namada j'ai pas trop regardé mais je sais qu'on peut donc rennes à nos dossiers dessus et saga je n'ai pas encore vraiment dit donc c'est de là je devrais regarder plus en détail dimension ben voilà malheureusement je n'ai pas le rôle pour être incentive dessus ensuite par rapport à des projets que j'ai dit un peu donc il ya avantis donc c'est un texte simplement d'y faille sur si je me souviens bien c'est sur base voilà donc sur base vous pouvez venir ici sur leur suite leur site web tout simplement donc on voit qu'ils ont enlevé quand même 4 millions bs galaxy pantera etc donc c'est quand même des gros fonds d'investissement au fait jeune waitlist est simplement vous allez normalement être waitlist pour pouvoir donc trader moi personnellement c'est bon je peux trader donc si je viens ici je vais pouvoir me connecter et donc mettre des positions etc donc c'est ce que je fais de temps en temps voilà je participe au test net et j'espère en tout cas être récompensé pour ça ensuite on a squid j'ai déjà présenté dans une vidéo donc de temps en temps je fais des petites transactions dessus parce qu'ils n'ont pas encore de token et c'est en lien avec tout ce qui est modèle modularité etc donc et c'est pour ça que de temps en temps je fais des transactions dessus ensuite on a macpi protocole vous allez pouvoir faire des transactions ici un peu à la manière de un peu comme du coup catalyst donc on vient ici sur l'application on fait swap now donc là j'ai changé de wallet tout simplement parce que comme j'avais déjà clé mais n'était pour pouvoir vous le montrer donc là en fait ici macpi protocole ça permet d'échanger donc des tokens simplement entre différentes blockchains mais aussi directement sur la même blockchains mais là par exemple ici donc ils ont un programme pour en fait recevoir des points donc là si je fais claim nft je vais pouvoir minter un nft ici en fait donc c'est sur polygon donc ça prend vraiment pas beaucoup de frais donc là je l'ai minter personnellement on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui ont minter ça donc environ 9000 c'est vraiment rien du tout et en fait cet nft là il va évoluer en fonction du nombre de transactions que vous faites ici donc voilà vous recevez des points à chaque fois que vous faites des transactions et aussi en fonction du volume donc c'est pour ça que maintenant je vais commencer en fait à faire du volume sur ce projet là déjà qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui farment stardrop là et en plus ils ont levé quand même 3 millions donc c'est pas rien 3 millions et voilà donc je vous invite à claim votre nft et ensuite à venir ici pour recevoir des points donc on voit que si je vais changer de ethereum donc vers ethereum je fais tout simplement un swap on va dire normal et bien je vais recevoir un point par usdt vous pouvez aussi aller sur opensee pour voir un peu les gens le nombre de points qu'ils ont etc donc voilà un projet que je vais suivre et que je vais commencer à farmer en tout cas macpi protocol ensuite là les gars je vous partage vraiment de l'alfa comme ça vous savez et là les gars très gros projet donc c'est un projet en fait qui est vraiment très très early ça combine en fait les layer 1 layer 1 et un layer 2 donc je comprends pas très très bien ce que ça veut dire en tout cas binance a investi et c'est dans l'écosystème cosmos et en tout cas ça reprend layer 1 et layer 2 c'est un peu un cocktail explosif donc tout ce qui peut vraiment très très bien marché pour un projet un bon investisseur layer 1 et layer 2 ça fonctionne toujours très très bien et en général font beaucoup d'air drop on n'a pas encore d'informations ici ça écrit coming soon on est vraiment très très tôt les gars donc je vous conseille de venir ici sur twitter et de les suivre et d'attendre d'avoir des news en tout cas moi c'est un projet que j'attends vraiment donc on va voir on va continuer à suivre ça et ensuite là je viens de voir en fait je regardais un peu sur ic analytics et j'ai vu que intmax et layer n donc ces deux layer 2 ils viennent de lever de nouveau des fonds donc les gars les layer 2 ça va vraiment exploser les projets franchement tout ce qui arrive en mainnet layer 2 franchement ça vaut la peine de farmer je pense que ça va être des très gros projets donc intmax et layer n pour l'instant ces deux projets là ne sont pas encore en mainnet par contre je vous invite à essayer pourquoi pas intmax ils ont un wallet déjà en test net donc ça peut être intéressant de faire pourquoi pas vite fait une transaction ou deux sur le test net ça peut toujours être intéressant et layer n malheureusement on n'a pas encore beaucoup d'informations donc pour l'instant je continue à suivre ça mais ça promet en tout cas du lourd si ce qu'ils disent ils le font ensuite pour revenir un peu à layer 0 là ils ont mis donc un nouveau mine qu'on peut faire sur holographes donc ça nous permet de recevoir des récompenses donc sur holographes plus layer 0 donc ça fait un 2 en 1 donc il faut ici connecter le wallet met à masse connecte donc là je pense que vous avez que cinq jours pour minter ces nft là donc moi personnellement je vais limiter sur zora c'est celui-ci qui n'a pas encore de token je vais venir ici sur les réseaux donc zora par contre très très bizarre l'nft vraiment très très bizarre je comprends pas du tout ce que ça représente mais voilà vraiment bizarre quand même bon on va minter ça mine ok on va confirmer carburant c'est cher quand même pour un layer 2 mais bon allez on confirme ah ouais on n'a qu'un jour en fait un jour et trois heures ben voilà faites le vite quand vous voyez la vidéo faites le assez vite donc là je pense que je peux minter bridger l'nft aussi bon moi je vais pas le faire je vais pas bridger des nft mais en tout cas voilà si vous voulez normalement je pense que vous pouvez les bridger pour layer 0 encore faut venir ici dans stargate ils ont simplement rajouté récemment je pense c'était les réseaux scroll voilà scroll donc ça peut faire un réseau source en plus donc je viens ici et je vais envoyer par exemple vers je pense que j'ai pas encore envoyé non j'ai déjà envoyé vers tout bas on va dire par exemple vers l'inéa un autre layer 2 hop on va choisir du eth non scroll ah ouais scroll c'est que esth bon je vois pas très très bien comment enfin il faut donc swapper pour voir du esth j'ai un peu la flemme sachant que j'ai déjà fait une transaction layer 0 avec scroll donc je vais pas forcément le refaire ici mais en tout cas vous pouvez passer sur un dex scroll changer du eth en esth et ensuite du coup le transférer d'ici vers une autre blockchain donc pourquoi pas faire ça ça peut faire une transaction en plus donc sur scroll et en plus sur layer 0 donc ça fait deux en un de nouveau ensuite on a à léo un très très gros projet les gars à léo donc si je vais ici j'écris à léo vraiment un énorme projet à lille roanne qui a levé énormément de fonds et là en fait il ya moyen de réclamer en fait un badge si on dessous tout en bas on voit qu'on peut cliquer même un badge simplement en écrivant tout simplement quelques lignes sur le terminal donc dites moi si ça vous intéresse peut-être que je peux faire une petite vidéo sur ça pour le faire avec vous pour qu'ils m'ont fait le badge parce que là vraiment j'ai pas trop le temps mais en cas dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires je pourrais peut-être faire ça dans une autre vidéo parce que c'est un très très gros projet les gars vraiment à ne pas rater du tout à léo donc voilà franchement cette vidéo était vraiment remplie d'informations dites moi dans les commentaires les gars des projets que vous vous suivez peut-être aussi et dont vous m'avez pas encore entendu parler et que je pourrais peut-être regarder si ça pourrait être intéressant en tout cas n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les poser en commentaire et à la prochaine les gars ciao 1